Alors je m'appelle Régine Gouanet, je n'ai plus d'âge, je suis intemporelle, je représente souvent dans différentes instances les patients, je suis une personne qualifiée pour en parler. Entre les patients et les médecins, je crois que quand on démarre une pathologie telle que le cancer, il faut créer une relation duo et non duelle. Ça c'est capital pour la guérison ou du moins la rémission, et je pense qu'avoir une relation de confiance entre soi et le médecin, c'est une chance supplémentaire. Dans la maladie, ce qui me marque c'est qu'on a tendance, mais ça il ne faut pas se laisser faire, à être un petit peu marginalisé. On est une personne avant tout, porteur d'une maladie, mais ce n'est pas pour ça qu'on est foncièrement malade. J'entends par là psychologiquement, donc on est un peu marginalisé, mais c'est à nous de faire la démarche de rester dans la vie. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à changer dans le milieu médical en général ? De toute façon la vie est un mouvement, donc qui dit mouvement dit changement. Je trouve que ça a bien bougé depuis quelques années avec l'instauration de l'Institut National des Cancers, des plans cancers successifs, celui de Chirac, celui de Sarkozy, et maintenant celui je pense de Hollande, mais il y a toujours mieux à faire. Je voudrais insister sur la relation industrie pharmaceutique, société médicaments, et la relation tissu associatif malade. Alors on entend tout et n'importe quoi. Moi je dis qu'il faut arrêter la diabolisation, il ne faut pas faire preuve d'angélisme non plus, mais il faut arrêter cette suspicion depuis l'affaire du médiateur, ça a pris des proportions gigantesques. Je crois qu'il est indispensable qu'il y ait un partenariat entre les associations de patients et les industries pharmaceutiques. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que le patient a une compétence spécifique, la compétence de l'expérience de la maladie, et ni les chercheurs, ni les médecins, ni les politiques, sauf s'ils n'ont vécu cette expérience, peuvent en parler avec autant d'acuité. Alors on s'imagine que les laboratoires pharmaceutiques appellent les associations de patients à des fins personnelles pour faire avancer leur chemilique, entre guillemets, mais c'est faux. Je pense que les uns comme les autres, on a besoin des uns et des autres. Les laboratoires pharmaceutiques ont besoin de la relation de patients parce qu'ils ont compris, alors je ne dis pas tous, mais beaucoup, ont compris que, comme je vous le disais, les patients ont une compétence spécifique, l'expérience de la maladie, donc c'est un vecteur d'informations. Ça va leur permettre une amélioration des traitements, peut-être moins de toxicité, permettre à la personne malade de faire part de ses besoins, de ses attentes, de donner son avis. On est dans une construction dont le vecteur est l'information au départ. Et sans cette information, vous l'écoutez, nous verrons bien, mais moi je n'y crois pas du tout, je suis une femme de conviction, je suis portée par l'intérêt général, et je maintiens qu'arrêtons de diaboliser des secteurs où il n'y a pas de raison de diaboliser les choses. Alors, le collectif K, c'est une très bonne idée, une très bonne initiative de François Sérin. Je pense que regrouper les associations, c'est l'avenir du tissu associatif. Il va falloir mutualiser nos moyens, nos expériences. Je crois qu'il faut que le monde associatif réfléchisse, c'est de parler d'un peu particulière, de crise entre guillemets, à envisager un avenir un peu différent. On doit être des partenaires, des acteurs d'abord, des acteurs et créer des partenariats gagnants-gagnants. On ne peut plus aller vers les uns, vers les autres, en leur demandant des subventions pour réaliser nos projets. C'est bien de concrétiser des projets majeurs, comme je vois en ce qui concerne vivre avec, l'assurance emprunteur, le retour à l'emploi, une meilleure coordination dans le retour à des missiles. Mais je crois qu'il va vraiment falloir se regrouper pour que notre énergie s'amplifie.